Pain parasol, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https.fr.wikipédia.org. Vous avez écouté cet article dans sa version du 2 novembre 2020. L'article comprend les sections suivantes. Descriptions, Habitat et distribution, Systématique, Utilisation, Le pain parasol dans la culture Le pain parasol ou pain pignon, Pineus pinea, est une espèce d'arbre conifère de la famille des Pinesae, présent dans le bassin méditerranéen. L'arbre, quand il est à maturité, est reconnaissable à son port caractéristique évoquant un parasol déployé, alors que son port est sphérique quand il est jeune. Sa graine, le pignon de pain, est souvent utilisé en pâtisserie. L'arbre est parfois appelé pain d'Italie, ainsi que pain franc, essentiellement en Gironde et Charente-Maritime. Première section, description. Première sous-section, appareil végétatif. Une image de l'écorce du pain parasol illustre cette sous-section. Le tronc, généralement unique, est parfois divisé à la base. L'arbre pousse en s'adaptant au terrain et en recherchant le soleil, ce qui donne fréquemment des troncs assez peu verticaux. Il dépasse rarement 30 mètres. Quand il est jeune, son port est sphérique, puis sa cime s'étale en parasol quand il prend de l'âge. L'écorce très craquelée et brun rougeâtre avec des nuances grises, puis se transforme en plaques de rithidome grisâtre caractéristiques quand le pain vieillit. Les feuilles sont des aiguilles persistantes assez peu piquantes réunies par l'eau de deux, elles sont dites géminées, avec leur base enserrée dans un même gain. Leur couleur est souvent légèrement glauque. Sa longévité est estimée à 250 ans. Première section, deuxième sous-section, appareil reproducteur. Deux images illustrent cette sous-section, cône femelle de pain parasol et cône mâle de pain parasol. Comme tous les pains, c'est un arbre monouique, cône mâle et femelle différents et séparés, mais poussant sur la même plante. Les cônes mâles, brun, orangé, ovoïdes, sont groupés à la base des jeunes pousses. Les cônes femelles, verts jaunâtres, sont solitaires et de petite taille avant fécondation. Le pseudofruit, appelé pigne en français méridional, de pigna en occitan, est un cône qui a maturité, trois ans de moyenne, est globuleux, de grande taille et pratiquement aussi large que long, environ 10 cm, parfois plus. Les écailles présentent, côté extérieur, un écusson doté d'une petite protubérance arrondie. Les écailles s'écartent pour libérer les pignons, ce qui désigne d'assez grosses graines à amende comestible. Deuxième section, habitat et distribution. Une carte de l'Europe montre la distribution naturelle selon Pollunin et Walters. Cet arbre pousse dans les zones sclérophiles, essentiellement dans le bassin méditerranéen Macaronésie, où il est souvent associé aux chênes verts et aux pains d'Alep. Il préfère les terrains secs, mais s'accommode très bien de sols profonds et frais. On l'utilise parfois pour assainir les zones marécageuses ou fixer les dunes. C'est ainsi qu'il a notamment colonisé le cordon dunaire du littéral de Nouvelle-Aquitaine, golfe de Gascogne, et la forêt des Landes. Outre cette région, ainsi que le midi méditerranéen, avec pour limite septentrionale le secteur de Lyon et la moitié nord de la Corse, relevant de son biome d'élection, il s'est acclimaté en France métropolitaine aux zones suivantes, Causse-Corrhésien, Rhône, Val-de-Loire-Tourangeau, Sologne, Essonne, et nord de l'Alsace. Troisième section, systématique, première sous-section, synonymie, Finus Sativa, une image d'un jeune peint parasol dans une rue à Arles, quartier de Trinquetail, illustre cette section. Quatrième section, utilisation, première sous-section, bois. Le bois du peint parasol est léger et souple. On peut l'utiliser en menuiserie et pour les charpentes, notamment dans la construction maritime. Quatrième section, deuxième sous-section, graines. Une image des pignons entiers décortiqués et débarrassés de leur enveloppe illustre cette section. Les pignons sont utilisés en pâtisserie, en garniture de salade ou encore dans des plats en sauce de type tagine mélangeant sucré et salé. Le pignon entre dans de nombreuses recettes méditerranéennes. En Syrie et en Tunisie, il est courant d'en mettre dans le thé à la menthe. Il avait autrefois la réputation d'être aphrodisiaque. Production, l'Espagne est le premier producteur mondial de pignons. La Turquie est également un producteur important ainsi que la Chine, mais pour ce dernier pays, il s'agit des graines du plein blanc de Corée, Pinus curainensis. Cinquième section, le pain parasol dans la culture. Villa Medici-Rome, tableau réalisé par Jean-Achille Benouville en 1864 qui met les pains parasols en feu d'être, illustre cette section. Dans les Landes de Gascogne et le sud des Charentes, le pain parasol planté à proximité de l'habitation est symbole de propriété. C'est en particulier le cas des maisons cap-casalières en chalos. En Poitou et Haunis, après la révocation de l'édit de Nantes, la présence d'un pain parasol signalait un foyer protestant. Au cimetière, dans le sud-ouest et le Languedoc, il pouvait marquer la présence de tombes protestantes. Le chanteur Georges Brassens voulait être enterré à Sète sur la plage de la Corniche sous un pain parasol. Il le mentionne dans la chanson « Supplique pour être enterré à la plage de Sète ». Georges repose au cimetière le Pi à Sète, 34, au cimetière des pauvres comme on le dit ici. Un pain parasol a été planté derrière sa sépulture entre deux cyprès pour le 15e anniversaire de sa mort. Au pied de l'arbre, une œuvre scellée du peinture s'étoit Pierre-François sur laquelle on peut lire un extrait de la fameuse chanson « Supplique pour être enterré à la plage de Sète ». Est-ce trop demandé sur mon petit lopin ? Plantez, je vous en prie, une espèce de pain, pain parasol de préférence. Taxo Box pour le pain parasol Classification Règne Planté Division Pinophita Classe Pinopsida Ordre Pinales Famille Pinaceae Sous-famille Pinoydeae Genre Pinus Espèce Pinus Pinéa 1753 Classification Phylogénétique Ordre Pinales Famille Pinaceae Statut de conservation UICN Préoccupation Mineure Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash licenses slash fdl tiré 1.3 point html d Sous-titrage FR ?